Hey c'était tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Love of the Seafaren sur PC. La dernière fois, on était dans le monde des regards et on a battu l'infiltré et on a fait une quête annexe et ensuite on est sorti pour se retrouver dans le monde des humains on va dire. Et on va tout de suite continuer en allant jusqu'au catacomb. Mais pour passer au catacomb nous devons passer par là. Donc j'espère que vous allez bien péter la forme parce qu'on a oui. J'ai vu un petit lag, ça devrait aller normalement tant que ça démarre. Donc ceux là ils sont simples à tuer maintenant j'ai les one-shot. Et lui ça va être un peu plus dur. Est-ce qu'elle est considérée comme un boss en fait ? On va activer le séisme. C'est la version minimale du premier boss. Vraiment minimal. Pas très dangereux. Et voilà. Donc il est mort c'est bien. Et on va tout de suite continuer en allant dans les catacombes. Donc j'espère que vous allez bien péter la forme parce que moi oui. Allez let's go ! Catacombe. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais déjà fait les catacombes. Mais bon les ennemis vont réapparaître c'est pas ça le problème. Le problème c'est que j'ai pratiquement pris tous les coffres. Il y a peut-être un objet ou deux que je n'ai pas pris mais c'est tout sinon. Là en un an où vous voyez cette porte elle est fermée mais moi je l'ai ouvert. Ça va commencer à être un peu plus dur. Il va falloir que je commence plus à faire attention. Là je prends déjà plus de dégâts. Donc on va pas passer par là, on va prendre le chemin, le vrai chemin. Par lequel tout le monde doit passer. Mais avant on va sauvegarder un petit coup. J'ai combien d'expérience ? J'ai pas beaucoup d'expérience mais on va quand même le mettre dans le point d'intrigue. Voilà. On passe pas ici. Donc j'avais fait ce passage là par la porte qu'on avait débloqué dans la dac de Kefka. Enfin je crois que c'est Kefka, putain je vous lis son nom. J'attends qu'il arrive. Il m'a stoppé. Elle m'a touché. C'est bon c'est pas grave je l'ai tué en deux coups. C'est bien. C'est là que je voulais aussi. Que j'avais pas pu faire avant. Donc on va commencer. Donc celui-là il va réapparaître. Donc je vais attendre. Normalement il va se lever. Ou alors je dis complètement n'importe quoi. Et je dis n'importe quoi. Donc on va rentrer dans ce portail que je pouvais pas aller la dernière fois parce que je n'avais pas battu l'infiltré. Après ça il me reste juste une autre chose à faire. Je vais vous montrer vrai. Ah oui. Donc ça je vous ai pas montré c'était quoi comme sorte de portail. C'est un portail à vagues. Regardez bien. Plusieurs ennemis. Ils vont réapparaître. J'ai réussi à le tuer au bon moment. Voilà. Normalement ils sont juste derrière moi. Donc je pense attention. Ils vont se relever bien entendu. Voilà. On prend une petite potion. Il y a trois manches généralement. Il faut que j'appuie sur le bouton. Alors. On va commencer à s'occuper de celui-là. Et je crois savoir si ça va être quoi la dernière manche. Voilà. Donc la nouvelle manche est prête. C'est bien ce que je pensais. Serge je leur fais mal. Mais il me faut un peu mal aussi. Bon. Voilà. Maintenant on va au centre pour pouvoir récupérer notre récompense. Qui apparaît devant nous. Donc voilà. C'est un autre type de défi. Comme ça. J'ai eu l'anneau de rein de vie. Alors. Non je vais plutôt garder le brise. Le brise d'eau. Pour que je sois en poids intermédiaire. Désolé j'ai un peu le hoquet. Donc on va mettre des points. Et on va mettre ça en endurance. Pour avoir plus d'encombrement. Et on va sortir de la zone. Donc les ennemis auront réapparu. C'est pas grave. Je vais te calmer. Ça c'est bon. Ils vont réapparaître. Ah il est derrière lui. Il s'active quand même. Je sais pas comment j'ai fait pour. Tapper rapidement. Voilà. Ça c'est bon. Donc on voit là un autre. Qu'on va l'amener avec un bélier. Qui a des archers sur les côtés. Et viens. Tu verras c'est marrant. Voilà. De ce côté là un l'archer. Et de ce côté là je sais pas s'il y en a un. Il y en a un aussi. Voilà. Non. On doit pas monter. On doit rester en bas. Et on doit passer par ici. Voilà. Ah non. Excusez moi. C'était le bon chemin. Mais j'ai fait n'importe quoi. Comment ça c'est que je te touche pas à toi. Donc vous voyez j'ai dû ouvrir les portes etc. Pratiquement toutes. C'est parce que certaines sont fermées. Je m'en doutais. Je me rappelle que c'était ici. Donc. Continuons par ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre pour prendre un point de sauvegarde. Voilà. Et on va remonter ensuite. Parce que là c'est pour la suite. Mais j'ai envie d'aller chercher un petit marteau. Qui pourrait être assez fort. J'en avais entendu parler mais j'ai jamais trouvé. Donc on va essayer de voir. Ah oui. Ils sont réveillés eux. Ils étaient pour la quête annexe. Mais cette fois-ci j'ai libéré l'autre. Et ça m'a donné un autre anneau. Un anneau de drain de vie je crois. Non c'est une amulette que ça m'a donné. Enfin je sais plus exactement. Ah c'est vrai. Ils reviennent à la vie. Ah non. Je sais plus où c'est exactement la cellule 11. Je n'arrive pas à la retrouver. Il y avait un parchemin dans la cellule 11. Mais j'avais oublié un petit truc. Et du coup je cherche la cellule parmi toutes ces cellules. Donc ici c'est un autre passage. Je crois savoir où est la cellule 11. Mais je ne suis pas sûr. On fait un petit tour. Ensuite on passera directement à la citadelle. Ou alors on va faire un petit tour dans les catacombs. Tiens je vais vous montrer un peu tous les environnements. Si je me rappelle bien. Si j'avais bien lu. Allez recharge le toit. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être là. Plus l'air d'être ici. Ah oui parce que vous n'avez pas encore vu le mur secret. Mais pour un mur secret. Il faut foncer dedans avec le bouclier le V. C'est à dire en fonçant avec shift et clic de go. Et clic de droit. Eh par ici. Eh par ici. Par ici. J'ai à vous causer. Comment ça est par ici. S'il vous plaît on a besoin de votre aide. Ah oui en dessous. Est-ce que je suis bête désolé. Eh par ici. Par ici. J'ai à vous causer. Oui oui je sais. S'il vous plaît. Désolé mais j'ai oublié exactement où c'était. Ah c'est bon t'es toi. Par ici. J'ai à vous causer. Tu vas te taire oui. Ah bah voilà. C'était donc sur ce mur là. Le marteau héritage. Qui se trouve ici. Mais. Ce n'est pas fini. Par ici. J'ai à vous causer. Ce n'est pas fini. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va revenir en arrière. On va passer. Non c'était pas par ici. Non c'est pas par là. Donc voilà. Si vous voulez trouver un marteau. C'est ici. Normalement il y a un parchemin pas loin. Dans la cellule même. Ou alors. Peut-être dans une autre cellule. Je ne m'en rappelle plus trop. La fosse. Ça n'a pas l'air d'être ici. C'est par ici où je suis passé. Attendez. Et me revoici. Je sais exactement. Où il faut que j'aille. Et comment y aller. Telle est la question. Oui donc. Désolé pour cette petite ellipse. Encore une fois. Je ne veux pas que vous entendiez de bruit. Alors. Donc il faut que j'aille dans la zone des mines. Est-ce que ce serait par ici ? Non. Ici c'est le tomboyal. Si je marchais dessus. Vu comme je suis le haut. Ça s'écroule rien. Sur les planches. On avait besoin de l'utillé. Vous avez besoin de l'utillé. Est-ce pas ? Une nouvelle chambre funéraire. Est-ce que là-bas c'est les mines ? C'est une chambre funéraire. Et par là-bas on peut passer par les mines. Si je m'abuse. Derrière. J'ai flippé. Même si je savais qu'il était là. Allez relève-toi. Tu te relèves pas. Ok. J'ai peur lui. Elle est meure. Oui. Les zones de la mine. Ah je m'en doutais. Pourquoi je pique à chaque fois ça ? Cette zone me fait stresser mais à un point. Donc on fait un petit tour de la zone. Et bah non tu meurs. Je me suis fini de s'effrayer quand même. J'ai peur. Donc voilà vous faites un petit tour de la zone. C'est un véritable labyrinthe mais bon. Les mines. Bien. C'est par ici. On est dans la bonne zone. Voilà. Donc c'est là que je voulais aller. Pour le marteau héritage. On le pose dessus. Le cercueil explose. Et nous avons l'amélioration. De l'héritage. Donc voici le marteau héritage. Qui fait des dégâts physiques. Des dégâts magiques. Des dégâts feux. Et des dégâts foudres. Si jamais vous voulez un marteau pas trop lourd. Celui là qu'il vous faut. Voici le coup. Le gros coup. A deux mains. Enfin. Ça c'est le coup puissant. Alors à une main. Voilà. Et. A une main comme ça. Voilà. Même si je préfère bien entendu. Ma hache. Voici. Ah oui. Je ne vous ai pas montré le coup long. Ma hache. C'était ça. Mon coup puissant. Ce qu'on va faire maintenant. C'est remonter. Et retourner. Dans le cercle des cellules. Pour pouvoir passer à la zone suivante. On a fait un petit tour de la zone. C'est pas par là. C'est par là bas. C'est un véritable labyrinthe. Les catacombes. Par là bas. A droite. Toujours tout droit. Encore tout droit. Et c'est là. Donc. Comme je vous ai dit. J'avais fait un boss. Le boss qui se trouve juste en dessous. C'est le boss champion. Qu'il était vraiment pas difficile. Pas beaucoup de vie. Etc. Mais je l'ai fait quand même. Donc déjolé. Mais si jamais vous voulez le voir. Vous pouvez regarder sur Youtube. Il n'est pas. Il n'est vraiment pas très dur à trouver. Et vraiment pas difficile. Il était ici normalement. Le boss. Les araignées. Ça va. Non pas empoisonné. Par ici. Oui je sais. Je regarde si je peux pas casser ça. Pas encore. Je dis pas encore parce que je vois qu'il y a quelque chose derrière. A moins que ce soit par ici. Ah oui. Ici le tunnel effondré. C'est un passage pour retourner rapidement. À l'entrée. Par ici. Voilà. Qu'est-ce que c'était ? L'important. C'est qu'il soit mort. Antanas vous autorise à entrer. Cette porte vous conduit à la citadelle. Je vais repas aller pour voir s'il y a quelque chose à dire. Cette porte conduit à la citadelle. Non il n'y a rien de tout à dire. Donc vous voyez le portail que j'étais tout à l'heure. C'était le portail pour aller. J'ai oublié. Ouais c'était après qu'on ait tué le boss. Ce boss-ci. Et on peut y accéder. Ça c'était la porte. Encore. Oui bon, c'est vrai. Je dois avouer que j'ai commis une erreur. Oui, j'ai volé quelque chose. Non par nécessité, mais par cupidité. Je n'étais ni affamé, ni à l'agonie. J'ai volé. Par convoitise pure et simple. Mais est-ce suffisant pour m'emprisonner de la sorte ? Ils conçoivent le mal comme un absolu. La moindre faute est diabolique. Ce simple vol me rend-il mauvais ? Un vol est un vol mon cher ami. Oui, d'accord. Donc j'espère que ce l'espoir vous plaît quand même. Même si le jeu est mal optimisé, etc. On va continuer encore un peu. Je regarde si je n'ai pas d'XP à donner par contre. Si, allez. On en met. J'aurais peut-être dû le garder parce qu'il y a peut-être un forgeron imprimé. C'est pas grave. Oh. D'accord. Après la guerre, nous avons enterré nos morts et porté leur deuil. Pourbus et meurtris comme nous l'étions. C'était un vrai calvaire. Mais aussi un nouveau commencement. Les juges nous ont ouvert la voie. Nous qui sommes leurs descendants, nous devons rebâtir cette société. J'accepterai avec joie le pardon de devenir le véritable gardien de l'humanité. D'accord. Je ne peux pas passer par là, si ? Non. La musique. Il y a même pas un boss ici. La part est bloquée de l'autre côté. D'accord. Donc on va avancer jusqu'au front de la channing point. Et on va s'arrêter là. Ça fera une vidéo plus longue que les autres. Mais c'est pas grave. Donc le forgeron était bien là. Je n'ai pas de grande rune. Ça n'a aucun intérêt. Le hall principal de la citadelle. Donc les backstabs sont vraiment plus faciles que dans Dark Souls, je trouve. Ou alors c'est juste moi qui ai l'habitude. Donc si jamais vous voulez vraiment débuter, pas vous prendre la tête avec les difficultés, prenez Garrier. Si vous voulez un peu de difficultés, prenez Clair. Et énormément de difficultés, prenez Voleur. de l'oppression divine. Ce faisant, nous honorerons ceux qui sont tombés pour nous affranchir d'Adir. C'est facile là. Très facile. Je peux pas passer par là, non ? Je comprends pas c'est quoi ça en fait. Peut-être que je pourrais les détruire plus tard, je sais pas. Et si je ne peux pas passer encore ? Comme vous voyez, j'ai jamais utilisé le gantelet. Ah, pas un mage. Oh non. Explosion. On va ouvrir cette porte avec des runes. Je me laisse bien. Nice le bug. Oh le beau glitch qu'on aime. Oh le beau petit glitch. C'était marrant. Quelqu'un derrière c'est ça ? Le covon. Oh le cocon pardon, pas le covon. Qu'est-ce que le cocon ? Un beau bouclier. Ah oui, oui, oui. Ça c'est avec la touche A. Je sais pas quoi ça fait. Ça sert exactement là. Très beau bouclier, mais malheureusement je préfère mon bicorne. D'ailleurs, l'intérêt de porter un bouclier, même si on ne l'a pas dans les mains, c'est que dans le 2 on prend moins de dégâts. Ça fait... Dans le 2, le bouclier fonctionne. Ils sont tels des enfants, ils pensent être libérés des fers de l'oppression, mais ce ne sont rien d'autre que des âmes égarées, tous. Jusqu'au dernier, ils ne tarderont pas à comprendre qu'ils sont seuls, impuissants. Ils joncheront les rues, morts et femmes, et se prendre une taille de ces cadres, soit encore mon berger. D'accord, il faut que je clique en haut en haut aussi, ça peut être bien. D'accord, un checkpoint ici. Oh, il y a une porte qui s'ouvre, là. Attendez, on peut en prendre. Si rien ne s'ouvre. Oui, il y a quelqu'un derrière. Je me fais peur tout seul, c'est n'importe quoi. J'ai un gros mongol. Gargouiller fou con, qu'est-ce que c'est que ça ? Un gargouiller fou con. C'est ça, gargouiller fou con, c'est une petite hache. Ah ouais, je n'ai pas assez d'agilité, d'accord. Ça ne sert à rien que j'essaie de la manier vu que je n'ai pas assez d'agilité. Là, c'est pour partir, donc on va monter. Il est tombé, lui. Bonjour, amis. Bonjour. C'était le dernier. Oui. Vous n'avez pas à vous impliquer. Je ne fais que mon travail. Nous allons nettoyer la zone. Castlot est à l'étage avec Antanas. Ils attendent votre rapport. J'y vais. J'y vais. Je n'en reviens pas qu'il ait tué tous ses démons à lui tout seul. J'ai eu mon lot de frayeur, mais... Ce type me flanque une paire bleue. Comment ce piste ? Il arrive. T'es cinglé. Imagine qu'il t'entend. Pardon, mais... Tu peux t'écarter un peu. Psst. Il arrive. Pardon, lui, pour voir. Je n'ai rien à dire à quelqu'un de votre acabit. Mais, euh... J'ai un fait, moi. S'il est une hérésie qui ne peut être pardonné. C'est de défier son dieu véritable. Ce péché est éternel Et hantera les générations futures. Nos enfants et leurs enfants... Je n'en reviens pas qu'il ait tué tous ses démons à lui tout seul. Euh... J'ai entendu apporter un bomb. Maudit soit l'instant... Je ne sais pas où il est exactement. Maudit soit l'instant où nous avons vu cette balise. Normalement, il se trouve vers la droite. Il est pas loin d'ici. Maudit soit l'instant où nous avons vu cette balise. On a perdu de bons gardes sur le chemin. Attendez, attendez. Vraiment désolé, mais... Est-ce qu'il l'est ? Maudit soit l'instant... Bon, c'est pas grave. Je n'en reviens pas qu'il ait tué tous ses... Bon, allez, on y va. Ici, il y a quelqu'un aussi, donc on va pas aller là. On va aller tout droit pour le moment. Ces grignoires ne sont pas qu'un mythe, une part. Ils existent. Je les ai vus moi-même. La semaine dernière, à la faveur de la nuit, Antanas les a apportés à la serre en nous défendant ne serait-ce que d'y toucher. Ce doit être les écrits dont nous avons tant parlé. Les clés qui ouvrent le portail vers les autres mondes. C'est pour le mieux. Nous serons en sûreté. Nous avons gagné la guerre. L'histoire est en marche. L'homme a tué un dieu, à dire, ne décidera plus de notre sort. Face à la déchéance de leur idole, ces prêtres se sont réfugiés dans les ténèbres. Comme les cafards, quand on soulève la pierre qu'ils occupent. Ils nous... Je vois que vous avez survécu. Merci encore de m'avoir sauvé la vie. J'ai un autre service à vous demander, si vous avez le temps. D'accord, d'accord. Passons par là pour voir Kasselot. Mais c'est pas Kasselot en fait, non. C'est sur l'étage supérieur encore. Bon. On va pas prendre pour un débile quand même. Je ne suis pas un débile du nouvel équipement qui n'a pas l'air d'être mieux que le mien actuellement. Oh, si, il a l'air d'être mieux même. Voyons voir ce que ça donne. Non, je vais rester comme ça. Pour le moment, je reste comme ça. C'est bon. J'aime mieux cet équipement. Il est plus beau. La beauté aventure. Désolé pour ne pas avoir fait le trou dans le mur. On parle de Link qui casse des pots, mais lui il casse des murs. C'est pas bien. Alors. Antanas vous attend dans la salle du trône. Alors, voyons voir Antanas. Ou pas, parce qu'on va s'arrêter là. Et oui, donc vous aurez la surprise au prochain épisode. Désolé pour la surprise. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez la chaîne. C'était Dosted pour un chitibane HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.